Les images qu'il souhaitait faire, voilà pourquoi je peux vous annoncer à présent l'arrivée de M. François Fillon. Monsieur Fillon, merci d'être parmi nous. La filière cheval vous accueille aujourd'hui lors de ce grand rendez-vous démocratique afin de connaître votre position, vos intentions afin de maintenir une filière hippique forte car ceux qui sont venus aujourd'hui, qu'ils soient élus, qu'ils soient patrons d'entreprise, entraîneurs, driveurs, jockeys, présidents de sociétés, en sont convaincus. La France a besoin d'une filière hippique forte. Cette filière représente, vous le savez, plus de 180 000 emplois au total, 70 000 emplois directs non délocalisables. Une activité ancrée dans nos régions, dans nos campagnes et dont le rayonnement dépasse largement les frontières de la France puisque le secteur est un des rares à présenter aujourd'hui une balance commerciale positive. A exactement 17 jours du premier tour de l'élection présidentielle, nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite, ils sont venus de toute la France donc écouter vos propositions pour donner un nouveau souffle à la filière qui connaît de nombreux soubresauts depuis plusieurs années et ce malgré son système de financement vertueux salué à travers toute la planète. Des actions ont été et seront menées par l'institution elle-même mais quelles seront donc celles de votre gouvernement si vous êtes élu ? Quel type de contrat, de partenariat renouvelé proposez-vous à la filière ? Cheval, nous vous écoutons. Merci beaucoup, quel accueil ! C'est sans doute parce que je suis un peu l'un des vôtres ayant longtemps présidé la société des courses de Sablé sur Sarthe et parce que dans la Sarthe je vis à l'ombre de deux monuments, l'abbaye de Solem et Bazir. Je voudrais remercier les présidents de l'institution Édouard de Rothschild et Dominique de Bélègue et le président de la Fédération française d'équitation Serge Lecomte d'avoir pris l'initiative de cette rencontre et je veux vous remercier de votre présence. Même si j'ai beaucoup d'affinités avec le cheval vapeur, je connais quand même bien le monde du cheval. A Sablé ou comme président de la région des Pays de la Loire, cette région qui compte la plus forte concentration hippique du territoire est certain des plus hauts lieux de l'équitation. Dans tous mes mandats, j'ai mesuré la passion et l'exigence qui vous animent. J'ai vu l'importance sportive, sociale mais aussi économique des sports hippiques. Et j'ai bien conscience qu'une dérégulation du financement de la filière équine constitue une menace pour son avenir. C'est cette menace qui a fait réagir la semaine passée la France du cheval et qui l'a conduit à manifester sous les fenêtres de Bercy contre le caractère inéquitable d'une décision mettant en péril les ressources de la filière. Votre mobilisation a fait reculer le gouvernement et on peut se poser la question de savoir s'il fallait en arriver à ce mouvement d'exaspération. Pour rappeler que lorsque l'on assure la tutelle d'un secteur comme celui de la filière équine, on a un devoir de protection à l'égard de ces entreprises que sont les structures hippiques et équestres, à l'égard de leurs 180 000 emplois, de leurs 6 000 bénévoles qui gèrent 240 hippodromes français. En ce qui me concerne, je veux vous dire que j'assumerai ce devoir et les responsabilités qu'il implique. Il y a 5 ans, lorsque j'étais Premier ministre, j'ai entendu les préoccupations que faisaient naître pour l'organisation de la filière l'ouverture à la concurrence des paris en ligne dès 2010. J'ai donc souhaité qu'une réflexion soit engagée sur l'évolution de cette organisation et j'ai décidé la constitution d'une mission confiée à Daniel Augereau. Au terme de ses consultations et de ses auditions, son rapport préconisait une réforme jugée incontournable pour l'avenir des courses. Pour des raisons diverses, les dirigeants de l'époque ont limité les préconisations du rapport à la seule création d'un comité stratégique, dont les travaux, m'a-t-on rapporté, n'ont pu aboutir que sur un évident constat de stricte économie. C'était il y a 5 ans que, de temps perdu, malgré la détermination de vos dirigeants actuels à s'engager dans une voie réformiste et leur volonté, comme le recommandait le rapport Augereau, de mutualiser les compétences de vos deux sociétés-mères, réunir l'offre produit autour du cheval et des courses me paraît un enjeu essentiel, quelles que soient les différences de culture des uns et des autres, parce qu'elle permettra de regagner des parts de marché. Si la filière s'y engage, je suis prêt à ce que l'État soutienne cette démarche le temps qu'elle se construise. Je sais que vos principales préoccupations concernent la fiscalité, la lourdeur des normes et plus généralement tout ce qui pèse sur votre activité économique. Vos critiques se sont ciblées en 2014 sur une TVA jugée sévèrement par les propriétaires qui ont vu brutalement leur facture s'alourdir. Pour les éleveurs qui ne peuvent plus vendre ou faire jeu égal avec la concurrence étrangère et pour les entraîneurs confrontés à la contrainte des 35 heures et à l'alourdissement des charges sociales, ce qui conduit nombre d'entre eux au renoncement. Vous connaissez mon projet global. Moi, je veux mettre le paquet sur la baisse des charges. Je veux assouplir notre marché de l'emploi. Je veux débureaucratiser notre système économique. Pour tout dire, je veux répondre à la demande de liberté qui émane d'une immense majorité de nos concitoyens qui souhaitent, comme ils me l'ont répété inlassablement pendant les trois ans où j'ai préparé mon projet, qu'on arrête de les emmerder pour reprendre la célèbre formule de Georges Pompidou. Il faut toujours s'abriter derrière Georges Pompidou quand on utilise ce vocabulaire, puisque c'était un normalien et donc il avait le droit d'utiliser des mots comme celui-là. J'ai inscrit la TVA Compétitivité en tête de mon programme. J'ai également suivi avec beaucoup d'intérêt l'action de Mme la sénatrice Anne-Marie Loisier, président du groupe Cheval au Sénat, qu'elle a engagée auprès des instances européennes. Mme Loisier estime que Bruxelles ne serait plus hostile à la solution de la subsidiarité en matière de TVA pour les Etats membres. Cette évolution permettrait de mettre en application une TVA adaptée selon les secteurs, dont pourrait bénéficier une activité non délocalisable comme celle de la filière équine. Je m'engage donc à plaider en ce sens auprès des instances européennes pour faire évoluer leur position et entendre la demande de la France, parce qu'elle sera portée par la France et la demande qui émane des professions. L'avenir de la filière repose aussi sur les sources de son financement. Pour l'essentiel, elles proviennent du marché du jeu et de son organisme collecteur, le PMU. L'ouverture des paris en ligne a entraîné des transferts entre les différents opérateurs et formes de jeu qui ont affecté le chiffre d'affaires de vos hippodromes. J'entends vos inquiétudes. Alors même que la Cour des comptes qualifie de préoccupante la fragilité de la filière équine, pour répondre aux problèmes de fiscalité hétérogène qui découlent de l'application d'assiettes et de taux spécifiques, selon cette même Cour des comptes, j'entends créer un comité interministériel responsable de la politique des jeux d'argent qui devrait permettre de mettre en place un traitement fiscal cohérent et non discriminatoire entre les différents opérateurs du marché des jeux. Je souhaite aussi que le ministère de l'Agriculture, qui au nom de l'Etat exerce sa tutelle sur le secteur cheval, retrouve l'autorité qui a été transférée au ministère du Budget ces dernières années. Mais c'est aussi le devoir des collectivités territoriales, et notamment des régions, de soutenir plus efficacement toutes les activités qui dépendent du cheval. Elles ont un rôle majeur à jouer, elles ont une responsabilité dans l'organisation des hippodromes situés sur leur territoire, c'est à elles de peser sur leur structuration et de mener en concertation avec les professionnels et les instances de l'institution les évolutions nécessaires. A mes yeux, la filière équine au travers des espaces occupés par les hippodromes, les centres d'entraînement et les clubs, au travers de l'activité économique et sociale qu'elle génère, cette filière contribue à un aménagement harmonieux du territoire. C'est aussi au nom de ce rôle que je considère qu'on ne doit pas traiter de la même façon les jeux liés au cheval et les autres. Il est temps de restaurer entre les pouvoirs publics et les activités hippiques et équestres une relation identique à celle qu'exerce l'entraîneur, le jockey, le driver et plus largement le cavalier avec le cheval. C'est-à-dire une relation basée sur ce que les grands maîtres du dressage appellent tout simplement le tact et la confiance. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Alors monsieur Fillon, vous l'avez évoqué dans votre exposé, le cas de la TVA est un cas très important pour tous ceux qui ont décidé de venir aujourd'hui ici à votre rencontre. Et merci d'être présent également en ce qui vous concerne. Les questions ont été nombreuses autour de cette question de la TVA. Pouvez-vous nous préciser donc vos intentions, vos décisions qui seraient les vôtres et celles de votre gouvernement si vous êtes élu dans 17 jours concernant le taux de TVA ? Y aura-t-il un taux de TVA réduit ? Et surtout comment convaincre l'Europe que le secteur cheval justifie une décision nationale quant à cette baisse de TVA ? Un, je suis favorable à un taux de TVA réduit pour les activités que vous représentez. Deux, je veux convaincre la commission d'accepter ce taux de TVA réduit. Je pense que notre travail ne doit pas seulement concerner le taux de TVA réduit pour les activités liées au cheval. Elle doit aboutir à ce que la commission renonce à vouloir imposer les mêmes règles à tout le monde. On voit bien qu'aujourd'hui l'Europe est dans une situation d'échec. Elle est dans une situation d'échec parce qu'elle s'est concentrée sur des politiques qui ne sont pas stratégiques, sur des politiques qui, appliquées à 27 Etats membres, ont parfois des effets désastreux, alors qu'elle n'est pas présente sur les questions vraiment stratégiques pour l'avenir de l'Europe. Et donc moi ce que je veux c'est reconcentrer l'Europe. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent faire éclater le système. Je pense que ce serait une très mauvaise idée à un moment où le monde est extrêmement dangereux. Ce que je veux c'est reconcentrer l'Europe sur quelques priorités et faire en sorte que les Etats fondateurs, pour dire les choses simplement, constituent une forme de noyau dur qui reprenne le contrôle et le pilotage d'une Europe qui a échappé à tout contrôle depuis son élargissement. Donc oui, on va se battre pour obtenir de la commission qu'elle reconnaisse que la question de la fixation des taux de TVA est une question de subsidiarité qui doit revenir aux Etats. Et en revanche, moi je proposerais par exemple que pour assurer l'avenir de la monnaie européenne, les pays de l'Union européenne, qui sont membres de la zone euro, se mettent d'accord pour fixer une harmonisation fiscale, par exemple pour les entreprises sur les 5 ans qui viennent, ou une harmonisation pour la fiscalité des ménages sur les 10 ou 15 ans qui viennent, de manière à constituer une monnaie puissante qui nous permette de nous défendre face à la domination du dollar d'un côté et de l'autre à la montée en puissance d'une monnaie qui arrive et qui est la monnaie chinoise. Voilà, donc vous avez ma réponse, taux de TVA réduit et on va se battre à Bruxelles pour obtenir la subsidiarité. Le secteur de la filière cheval a un besoin net et indispensable de main d'oeuvre, qui est bien sûr un besoin incompressible, d'ailleurs non délocalisable également. Envisagez-vous de prendre des mesures afin de réduire les charges sociales dans le secteur cheval, afin de prendre en compte cette spécificité et comment ? Le coût du travail dans notre pays est un des principaux obstacles à la création d'emplois et à la compétitivité de l'économie française. Hier ou avant-hier sont tombés les chiffres du chômage en Europe, ils sont très cruels. Taux de chômage en Allemagne 3,9%, 3,9%, taux de chômage en France 10%. Voilà, ça c'est la réalité de notre pays et c'est lié au coût du travail, c'est lié aux contraintes du droit du travail et en particulier aux 35 heures et c'est lié à une fiscalité générale qui décourage les gens qui veulent investir, qui veulent se développer, qui veulent réussir tout simplement. On l'a vu d'ailleurs hier dans le débat que nous avons eu à la télévision, on n'a pas entendu beaucoup de gens parler de la réussite. Franchement, on a plutôt le sentiment qu'on veut tout tirer vers le bas. Donc moi je veux baisser les charges, c'est la mesure prioritaire de mon programme et je veux le faire dès le mois de juillet 2017 et je veux le faire de façon massive pour toutes les activités, quelles qu'elles soient, sans distinction. Il faut arrêter les usines à gaz qui consistent à baisser les charges pour tel type de profession ou pour tel type d'activité ou pour tel type de salaire avec en général des contraintes bureaucratiques et administratives considérables et des effets pervers de plus en plus nombreux. Donc 40 milliards de baisse de charges qui s'ajoutent au CICE que je supprime et que je fonds dans la même enveloppe de baisse de charges. Il n'y a plus de crédit d'impôt, il y a une baisse linéaire des charges pour tous les niveaux de salaire et pour toutes les entreprises avec un objectif qui est de mettre les charges sociales dans notre pays au même niveau que celle de notre voisin allemand. Je prends cette référence à souhait parce que l'Allemagne n'est pas un pays ultra-libéral, c'est un pays où il y a une protection sociale sérieuse, c'est un pays où il y a une administration importante, mais c'est un pays qui a su contenir l'augmentation de la dépense publique et qui du coup a des charges qui sont raisonnables. Voilà, donc toutes vos entreprises bénéficieront de la baisse des charges, elle sera identique pour tout le monde et pour tous les niveaux de salaire. Alors comme vous le savez, la France compte un peu plus de 240 hippodromes, soit autant que dans tous les autres pays européens réunis. Je vais vous poser la question très directement, est-ce une richesse ou une charge ? Vous ne pouvez pas me poser cette question à moi qui me suis battu pendant plusieurs années pour essayer d'avoir une journée de course supplémentaire. Ça a été très difficile, d'ailleurs j'ai un peu envie de me venger contre tous ceux qui se sont battus pour m'empêcher d'avoir des journées supplémentaires. Je crois que ça m'a pris 10 ans, je crois, pour réussir à avoir une journée supplémentaire. Je l'ai autofinancée pendant un certain temps, et puis un jour, n'y tenant plus, j'ai décidé d'aller dans une réunion, je ne suis pas très doué dans votre organisation, je ne la connais plus, mais disons une réunion régionale de vos instances, où je n'étais pas annoncé, où je n'étais pas prévu, j'y étais allé avec l'intention de taper du poing sur la table et de dire « j'en ai assez, ça suffit, ça fait 10 ans que je veux une journée supplémentaire ». Quand je suis arrivé, on m'a dit « surtout, taisez-vous, ne dites rien, vous aurez votre journée supplémentaire ». Donc oui, pour moi, les hippodromes, c'est une richesse. C'est une richesse d'abord parce que c'est des infrastructures qui permettent les compétitions et qui donc alimentent toute la filière cheval. Ensuite, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de rassemblement formidable. Si je prends l'exemple de Sablé-sur-Sarte, il n'y a pas beaucoup d'événements qui rassemblent autant de monde que les courses hippiques. Donc c'est une richesse. La question qui est posée, c'est celle du nombre. Ce n'est pas à moi de la régler. Ce n'est surtout pas à l'État de s'en mêler. Je pense que ça doit être maintenant un dialogue entre les régions, les collectivités locales, qui souvent d'ailleurs participent au financement de ces infrastructures, en tout cas c'était le cas à Sablé, et vos organisations. C'est à vous de monter ce dialogue. Mais pour moi, je défendrais deux idées. La première, c'est que l'État ne doit pas se mêler de cette question-là. Et la deuxième, c'est qu'il doit encourager le développement de la filière. Et donc le développement de la filière passe forcément par des hippodromes nombreux sur le territoire national. Je dirais une dernière chose, c'est qu'il y a évidemment des aspects économiques que vous avez mis en avant dans les documents que vous avez distribués et dans le discours que vous tenez. Mais au-delà de cette question économique, il y a une question de culture et de tradition. Ce sont des éléments constitutifs de nos territoires. En tout cas, pour ce qui est de l'ouest de la France, pour ce qui est de la région dont je suis issu, c'est une tradition ancrée profondément et qui correspondant qu'à un caractère spécifique, un caractère particulier. Et si on ne veut pas demain être tous pareils, tous se ressembler, tous manger les mêmes hamburgers et aller tous dans les mêmes magasins, il faut garder ces traditions en les modernisant, en appliquant les règles de la vie moderne à ces traditions, mais en les conservant. Et donc pour moi, il n'y a rien qui serait plus insupportable que de voir disparaître l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe. Je sais que vous avez un temps assez réduit, une dernière question concernant les rythmes scolaires. La Fédération française d'équitation s'est émue des difficultés qu'elle peut rencontrer avec la réforme des rythmes scolaires. Quelle est votre position ? Et globalement, dans votre programme, allez-vous revenir sur cette réforme qui a eu des conséquences assez néfastes ? En tout cas, c'est ainsi que cela a été bien précisé dans les questions de notre auditoire aujourd'hui. sur la capacité des jeunes à faire cette activité d'équitation. Plus d'un million d'équitants en France. La réforme des rythmes scolaires sera abrogée. C'est une réponse courte, comme ça c'est simple. Pour une raison simple. Elle sera abrogée pour trois raisons. La première raison, c'est que ce dont souffre aujourd'hui la jeunesse de France, pour une grande partie, c'est de ne pas maîtriser les fondamentaux. Donc moi je voudrais que les enfants, notamment à l'école primaire, passent 75% de leur temps à apprendre à lire, à écrire et à compter. Et qu'ils apprennent le respect et la discipline parce que c'est là que commence l'entrée dans la société. La deuxième raison, c'est qu'on a imposé aux collectivités locales des charges alors même que par ailleurs, on leur demande de réduire leurs dépenses. Donc il y a un moment où il faut faire des choix. Si on veut que les collectivités locales baissent leurs dépenses et je fais partie de ceux qui veulent baisser la dépense publique, il ne faut pas leur imposer des nouvelles charges. Et puis la troisième raison, c'est que tout ça crée des inégalités considérables sur les territoires. Donc je la supprime. S'il y a des collectivités qui veulent poursuivre le financement d'activités autour de l'école, elles pourront le faire. Mais l'Etat n'imposera plus rien dans ce domaine. Merci M. Fillon. Merci. Très bonne journée.